Le Festival du Livre de Paris, l'événement littéraire de l'année. Bonjour à toutes et tous et merci de venir assister avec nous pour le grand entretien avec Marc Lévy qui évidemment s'est assis au centre de la scène devant vous. Bonjour Marc Lévy et merci de venir en ce dimanche avec nous pour ce grand entretien. Alors on va partir de ce qui fait votre actualité, le dernier roman publié en date, qui était sorti au mois de novembre 2022, si ma mémoire est bonne, aux éditions Robert Laffont. Et c'est donc Éteignez-vous, éteignez-tout, pardon, éteignez-tout et la vie s'allume. J'allais dire que vous y reveniez un peu à certains de vos fondamentaux, je dis bien certains de vos fondamentaux, à savoir la rencontre, l'histoire d'amour, une différence qui pourrait rendre cette rencontre impossible ou compliquée. Ici, une différence d'âge et la rencontre va quand même. L'intérêt, c'est que l'intérêt, je veux dire, au niveau de la curiosité et au niveau des nouveautés des questions que cela peut générer, c'est que cela vient après trois autres livres sortis en trois ans, un par an, qui était un cycle d'espionnage, cyber-espionnage, cyber-hacking, géopolitique, qui était aussi le fameux cycle NOAA, justement, sur une sorte d'équipe, d'agence informelle, officieuse, de cyberagents secrets qui étaient chacun ou chacune dans un pays d'Europe et qui se retrouvaient sur quelques terrains de conflit, soit de guerre numérique, soit de guerre tout court. Et évidemment, le dernier commençait à nous amener vers l'Ukraine. Vous aviez été d'ailleurs un des premiers romanciers, romancières du monde à ne plus appeler Kiev Kiev, mais Kiev, puisque c'était le moment où, justement, les Ukrainiens et les Ukrainiens voulaient appeler leur capitale de son appellation, de son orthographe ukrainienne et non plus russe, et vous aviez été un des premiers. Donc, ça offre, si vous voulez, une nouvelle façon un peu d'interroger votre œuvre entre les rencontres d'amour, l'histoire individuelle, l'histoire privée, et puis la chose beaucoup plus géopolitique, intime, universel, universel, intime, microcosme, macrocosme, macrocosme, microcosme. C'est ça qui prend un intérêt supplémentaire avec ces derniers virages de votre œuvre. Alors, deux parties du roman vont nous être lues. Alors, une dès maintenant, puis une un peu plus tard, pour bien boucler la boucle aussi. C'est par un lecteur que vous avez peut-être déjà vu ici, puisque ce n'est pas votre première lecture ici, Olivier Martineau. Vous étiez d'ailleurs sur la scène déjà l'heure d'avant. Peut-être que vous avez dormi ici cette nuit et peut-être que vous êtes là depuis ce matin. En tout cas, vous avez la gentillesse, je vous remercie, de lire le tout début. Ça ne va rien spoiler du dernier roman de Marc Lévy, « Éteignez tout et la vie s'allume ». Jérémy se tenait debout face à l'océan. Quand la proue du navire plongeait dans la houle, il fléchissait légèrement les jambes, les mains fermement accrochées au bastingage. Un aplomb trompeur, car en vérité Jérémy ne se sentait pas à l'aise. Il n'avait pas le mal de mer, mais les regards insistant des passagers lui signifiaient qu'il n'avait pas sa place ici. Personne ne lui adressait la parole. Pourtant, on ne parlait que de lui. Des chuchotements dont il devinait parfaitement le sens. On le scrutait, rayant sa chevelure ébouriffée, ses épaules trop larges. On riait aussi de sa tenue. Seul un esservelet pouvait porter un costume, alors que des gerbes d'écume fouettaient le pont. On le moquait parce qu'il passait tout ce temps sur le pont, presque immobile, le regard fixé sur la ligne d'horizon, comme s'il guettait l'apparition d'une créature des mers prête à jaillir des flots. Lorsqu'une mer orageuse avait confiné les passagers dans leur cabine, lui était resté là, à contempler la grâce de l'océan, les bleus et les verts changeant au bout du monde. Ces médisances n'affectaient en rien l'importance qu'il accordait à son voyage, ni le plaisir d'accomplir un rêve. C'était peut-être pour cela que les autres se gaussaient, par jalousie. Combien d'entre eux pouvaient se targuer d'avoir accompli quelque chose d'aussi important, réaliser un rêve sans n'avoir rien qu'émendé à Dieu, rien volé à la vie ? Les autres passagers n'étaient là que par nécessité, pour se rendre d'un port à l'autre, alors que pour Jérémie, le voyage comptait plus que la destination, même si celle-ci faisait aussi partie du rêve. Voilà, on avait choisi volontairement d'arrêter ce premier passage au terme de rêve, justement, puisque ça allait parfaitement avec le titre, entre autres, « Éteigner tout et la vie s'allume ». Je disais, voilà, c'était une rencontre sur un paquebot dans les mers du Sud entre une femme qui est en deuil et un homme plus jeune qui, lui, est apprenti encore un peu dans la vie. Il est apprenti musicien. Il se veut encore avoir des choses à apprendre. Et là, il va les apprendre, puisque cette rencontre va lui faire faire un peu ses gammes. Vous veniez donc de ce fameux cycle « Les Neufs » sur neufs, cyber-ragents, cyber-accueurs. histoire plus géopolitique. Est-ce qu'il y avait une envie au départ, et d'où venait cette envie, de revenir à des choses que vous aviez déjà traitées, bien sûr, mais pas comme ça, bien sûr ? La rencontre, le moment de la rencontre, la chose plus intime. Bonjour à tous. Merci d'être là. On m'a souvent prêté une intelligence que je n'ai pas. Et ce que je veux dire par là, c'est que bien des choses qu'on croit réfléchies, en fait, sont nées assez spontanément et sans calcul, vous voyez, ou sans préparation excessive, ou sans même intellectualisation. L'écriture, c'est quelque chose d'assez spontané pour moi. Je n'ai jamais réussi vraiment à tricher avec ça, en fait. Avant d'écrire un livre, il m'arrive parfois de réussir à croire que je me pose la question pendant des semaines du sujet, du thème, de telle idée ou telle idée, et finalement, je m'aperçois que quand je me mets à écrire, j'écris ce dont j'avais envie depuis très longtemps, même si je n'en étais pas aussi conscient que ça. Et puis l'écriture, oui, moi, ça me fait un effet très bizarre quand je vous entends lire. Vous lisez très bien. Mais pour moi, l'écriture, c'est tellement quelque chose qui se fait à voix basse que tout à coup, quand j'entends mon texte à voix haute, ça ne me gêne pas, mais comment vous dire, un peu, un peu quand même. Et parce que j'ai toujours vécu l'écriture comme un rapport à la pudeur et une façon de mettre sur le papier ce que je n'aurais jamais réussi à dire à haute voix. Alors, vous allez dire pourquoi la pudeur ? Et je vais vous faire une réponse par rapport aux deux romans. Parce que la pudeur, dans le propos, elle peut... Comment vous dire ? Elle peut avoir deux sources. Il y a une pudeur dans le rapport à l'autre. Éteignez tout et la vie s'allume. C'est un livre qui parle d'une chose qui devient essentielle à un moment de votre vie, mais qui peut l'être dès le début en fonction de la façon dont vous vous perceviez vous-même à l'école. À l'école où vous faites partie de la meute, où vous êtes le leader en dehors de la meute ou alors vous êtes en dehors de la meute. Et si vous êtes en dehors de la meute, c'est un parcours scolaire qui est plus difficile, qui est plus solitaire, enfin, pour ceux qui ont été à l'école et qui se souviennent de ça. Toute la thématique d'Éteignez tout et la vie s'allume, c'est la thématique du regard qu'on porte sur soi-même. C'est-à-dire que c'est l'histoire du roman, c'est l'histoire d'une femme qui, quand elle se regarde dans le miroir, voit sa vie derrière elle et puis tout à coup, au cours d'une rencontre sur un bateau et d'une traversée de trois jours, elle va croiser le regard d'un jeune homme et dans le regard de ce jeune homme, elle va voir un autre reflet d'elle-même, un reflet extrêmement différent de celui qu'elle voit dans le miroir. Et elle va voir un reflet d'une femme dont la vie n'est pas derrière mais peut-être dont la vie est encore devant elle. Et donc la vraie question, qu'elle se pose, c'est de savoir qui elle est vraiment. Est-ce qu'elle est la femme qu'elle voit dans le miroir ou est-ce qu'elle est la femme que voit ce jeune homme et que regarde ce jeune homme et comment lui faire confiance ? Parce que le reflet qu'on voit de soi dans le miroir, on lui fait confiance parce qu'on se regarde soi-même mais est-ce qu'on peut se faire confiance à soi-même sur le regard qu'on porte sur soi-même ? Et je crois qu'il y a énormément de moments de la vie et ça commence dès l'école où l'image que l'on a de soi elle est extrêmement conditionnée d'abord par le regard des autres et par le regard de l'autre. Ce fameux syndrome de l'imposture ou de l'imposteur. Moi, j'ai écrit mon premier roman à 39 ans il a été acheté par Spielberg avant d'être publié il s'est vendu à je ne sais plus combien de millions d'exemplaires j'aurais très bien pu croire vous voyez que comment vous dire que j'étais doué et en fait pendant 12 ans je n'arrivais pas à dire que j'étais écrivain donc comment vous dire et il m'a fallu 12 ans d'écriture et donc vous multipliez ça par 600 pages ou par 500 pages et ça vous donne le nombre de mots qu'il a fallu que j'écrive pour commencer à accepter C'était quoi le déclic justement pour que vous vous disiez avant vous vous disiez quoi ? Auteur romancier puis après quand vous avez eu confiance en votre écriture et votre oeuvre vous disiez écrivain ? Non ce qui a été le déclic c'est de vivre à l'étranger parce qu'en fait Avant toujours la question du regard des autres sur soi Non non parce que j'ai eu cette discussion un jour avec un journaliste américain qui ne m'interviewait pas moi avec qui je dînais mais qui s'avérait être journaliste et il m'a demandé ce que je faisais dans la vie et je lui ai dit je suis noveliste et on a eu cette discussion sur le sur le mot d'écrivain vous voyez enfin très française parce que je lui expliquais à quel point le mot écrivain en France était très sacralisé et que bon et puis il a eu cette réflexion très américaine il m'a dit mais t'as vendu combien de livres et t'en as écrit combien alors je ne sais plus à l'époque j'en avais écrit 10 ou 11 et il m'a dit mais est-ce qu'on demanderait à un chanteur qui a publié 11 albums et qui en a vendu X millions si c'est un chanteur ou pas donc pourquoi tu t'emmerdes et je me suis dit oui finalement c'est peut-être lui qui a raison mais peu importe c'était pas pour parler de mon cas c'était pour parler du roman et comment vous dire aux grandes étapes de sa vie que ce soit quand on entre à l'école que ce soit au moment du premier amour au moment du premier challenge professionnel toute la confiance qu'on a en soi l'estime qu'on a de soi à moins d'avoir un égo extraordinaire il est complètement conditionné par votre entourage et par le regard des autres et surtout en amour par le regard de l'autre c'est dans le regard de l'autre que vous vous sentez désirable ou indésirable moi j'ai été marqué par le cinéma de Claude Sautet qui racontait formidablement le désespoir des femmes à la cinquantaine qui parce qu'elles avaient passé la cinquantaine comment vous dire elles avaient l'impression d'être devenues invisibles aujourd'hui ça s'est un peu inversé le truc mais c'est quand même c'est très marquant vous voyez et moi j'avais bon alors je ne dirais de mal de personne mais je sais qu'il y a un auteur français qui a dit que les femmes de 50 ans ne l'intéressaient pas mais en fait j'ai trouvé sa remarque extraordinairement violente vous voyez mais pas parce qu'il avait le droit de dire elle est entre autres violente non mais il avait le droit de le dire mais c'est encore ça fait partie de ces phrases qui quand elles vous touchent directement je ne suis pas une femme de 50 ans mais quand elles vous touchent directement vous font encore un peu plus douter donc c'est pour vous dire à quel point on vit dans le regard des autres dans le regard de la société et dans ce qui nous touche le plus dans le regard de l'autre et comment vous dire moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui se sont aimés toute leur vie et ma mère est toujours restée sublimement belle dans les yeux de mon père jusqu'au dernier jour et ça la rendait belle donc c'est un peu ça ce que raconte Éteignez tout et la vie s'allume et concernant la trilogie des neufs si vous voulez j'ai toujours été inférieure d'actualité je me suis toujours impliqué la vie de la société m'a toujours beaucoup plus préoccupé que la mienne c'est peut-être pour ça que je suis rentré à la Croix-Rouge à 18 ans mais il a fallu des années avant que je comment je veux dire avant que je me donne la légitimité d'en parler et donc dans dans est-ce que vous pouvez sans flash parce que pardon excusez-moi en fait comment vous dire tout ce que je raconte dans les neufs je me suis senti très très libre de le raconter dans les neufs et de dénoncer tout ce que je dénonce dans les neufs et je ne serais peut-être pas senti la légitimité de le raconter sur un plateau de télévision vous voyez le rapport à l'écriture pardon ma réponse était un peu long on est là pour ça pour revenir sur aussi les personnages alors donc on a vu pour ce qui est de éteigner tout et la vie s'allume donc c'est Jérémy ce fameux jeune homme fameux musicien et Adèle qui dans la vie alors c'est marrant parce qu'en plus elle est maître horloger donc on imagine qu'elle maîtrise à peu près justement parce qu'elle règle les heures et puis bah non justement parce qu'elle s'interroge et a raison elle vient de perdre son l'homme de sa vie et puisque c'est un à la fois un face à face un duo quelque chose du couple quelque chose de l'amour et de la rencontre lequel des deux personnages a né en premier puisque c'est aussi une question de regard sur l'autre est-ce que c'est Adèle ou est-ce que c'est ce jeune homme Jérémy c'est très particulier je vais je crois que je crois que je crois que Jérémy il est né de il est né de ma vie de jeune homme et Adèle elle est née de ma vie d'aujourd'hui donc c'est un petit peu difficile de vous dire lequel des deux est arrivé en premier parce que ça dépend si vous me demandez par ordre chronologique ou par ordre alphabétique la première page du roman elle parle de Jérémy mais si Adèle mais le roman est né avec Adèle donc Jérémy c'est Jérémy c'est une ouverture dans le roman comme dans un concerto il y a une ouverture donc c'est un jeune homme qui décide c'est un jeune homme dont on ne sait rien hormis qu'il a décidé de partir et qu'il se met en marche et que la façon dont il marche vers le port en dit déjà beaucoup sur lui c'est un garçon qui est qui est hors du temps et quand je dis hors du temps c'est plutôt hors de son temps et il a enfin il a ce syndrome de l'imposture mais il a surtout un regard sur la vie où il ne comprend pas pourquoi enfin il n'admet pas qu'on attribue plus d'intelligence à la méchanceté qu'à la bonté il ne comprend pas la notion de l'égoïsme et il ne comprend pas la nécessité de ne pas être sincère vous voyez il ne comprend ni l'hypocrisie ni le comment vous dire ni les ni les circonvolutions de la pensée lui il pense que quand on a soif il faut dire j'ai soif vous voyez et quand on aime il faut dire j'aime et si on trouve que quelqu'un est beau il faut lui dire qu'il est beau et réciproquement si on n'aime pas il faut avoir le courage de dire qu'on n'aime pas il ne comprend pas alors il n'en fait pas une leçon de il n'en fait pas une leçon de morale mais c'est son comportement à lui alors ça le met en décalage parce qu'évidemment on n'est pas habitué à communiquer avec quelqu'un qui est vous voyez qui ne s'exprime que dans la sincérité si quelqu'un vous fait un compliment et que vous n'avez pas l'habitude qu'on vous fait des compliments votre première réaction c'est justement de douter de la sincérité du compliment d'avoir rougi vous rougissez et puis après vous allez chercher la flagornerie et puis vous allez même vous dire tiens pourquoi cette personne m'a fait un compliment qu'est-ce qu'elle veut vous voulez quelque chose vous voyez alors que lui il fait pas un compliment parce qu'il a un truc ou acheté à vendre il fait un compliment parce qu'il le pense et qu'il faut que ça sorte une des premières choses qu'il dit à Adèle c'est je vous trouve belle voilà mais oui et quand il lui dit je vous trouve belle il est pas du tout en train d'essayer de la séduire il lui dit je vous trouve belle comme voilà comme quelqu'un qui a soif dirait j'ai soif mais elle évidemment c'est inconcevable pour elle qu'on lui dise ça parce que ça fait 15 ans qu'on lui a pas dit qu'on lui a pas fait un compliment et comme elle est pas complaisante elle s'en fait pas elle même donc c'est Jérémie Adèle c'est la rencontre de deux pudeurs et comme disait Gary si bien enfin quand deux imaginations se rencontrent alors là c'est magnifique et c'est vraiment ça en fait je crois c'est la rencontre de deux imaginations je dois beaucoup à Romain Garry parce que je crois que c'est c'est dans son imaginaire et c'est dans la puissance de son coeur que moi j'ai trouvé comment vous dire qu'il y a plein de portes qui m'étaient fermées qui se sont ouvertes vous voyez je je c'est une histoire que j'ai déjà racontée mais je j'avais 20 ans ou 21 ans et une fille dont j'étais très amoureux m'avait quitté assez brutalement et définitivement et j'avais débarqué chez un copain pas au mieux de ma forme si je puis dire et bon il m'avait très gentiment laissé son canapé et puis dans la je 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 doutais de tout ce soir là mais j'avais une certitude c'est que je ne voulais plus jamais aimer c'était impossible ça valait pas la peine quoi si c'était pour être aussi malheureux vraiment aimer c'était de la merde ça n'avait aucun intérêt j'étais mais vraiment en colère contre l'amour et puis quand mon pote qui ne pouvait plus m'entendre est allé se coucher m'a laissé seul dans la dans son salon il y avait sur une étagère Claire de Femmes de Romain Garry et j'ai ouvert le livre et quand je l'ai refermé à 3h du matin j'avais qu'une envie c'était de retomber amoureux et mais c'est ça aussi la magie d'un livre et et quand je vous dis je dois beaucoup à Garry c'est parce que je crois que on s'imprègne bien sûr de 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 ce que les autres vous apportent dans la vie et je pense que Adèle elle veut elle a elle a je crois qu'elle a plus assez confiance en elle pour avoir envie d'aimer et Jérémy c'est son Romain Garry il a cette il a ce en fait cette franchise du verbe qui qui fait que elle va être complètement désarçonnée ce que vous êtes en train de dire me fait penser aussi à un autre écrivain si on parle de la pudeur il y a un autre grand écrivain qui a souvent parlé de la façon dont lui il ne puisqu'il s'agit d'un homme ne parle souvent que de personnages avec pudeur parce que c'est là où il y a le plus de fantômes intéressants à déterrer et ils sont surprenants puisque le héros est pudique c'est que c'est Milan Kundera qui a souvent parlé justement pour ses histoires d'amour qui sont le livre du rire et de l'oubli l'insoutenable la légèreté de l'être etc où il y a des personnages qui sont des croisements de l'histoire avec un grand H et des croisements de l'amour mais à ces moments là et toujours après il parlait souvent justement de l'indispensabilité de personnages pudiques parce que c'est là et surtout dans le cadre de destinée politique il y avait le plus à décapsuler un peu pour sortir justement et des fantômes de gens de héros qui s'il n'y avait pas une fiction qui pouvait décapsuler leur esprit rien ne sortirait est-ce qu'il y a un peu de ça chez vous aussi parce que c'est pas trop garré mais c'est là pour le coup Arnaud Catherine autre écrivain français actuel dit les mêmes choses sur l'utilité de la pudeur pour la mise en scène de ces personnages oui oui mais c'est vraiment important je pense même que c'est une matière d'écriture parce que je parle pas du roman d'action quand vous écrivez un Jason Bourne vous avez pas les mêmes problèmes mais je dis ça sans j'adore Jason Bourne mais ce sont pas du tout la même finalité mais dans le roman le comment dire le personnage est au coeur de l'histoire et non pas le contraire donc vous avez des écrivains qui passent des heures à essayer de tailler et de fabriquer des circonvolutions dans l'histoire pour cacher la clé de l'histoire et c'est une espèce de jeu du chat et de la souris sur la résolution de l'intrigue c'est un cluedo et moi ça m'a jamais intéressé quand je me souviens quand j'ai écrit L'étrange voyage de monsieur Daldry un jour sur un salon du livre il y a un lecteur qui vient me voir sur le stand et qui me dit très très fier vous savez j'avais trouvé la fin 50 pages avant la fin et je lui ai dit mais vous savez le livre s'appelle L'étrange voyage de monsieur Daldry donc c'est pas l'arrivée qui compte c'est le voyage et j'ai jamais cherché à cacher la fin c'est pas mon propos ce qui m'a toujours intéressé dans mes romans en tout cas à partir du on va dire je sais pas peut-être le nom d'ailleurs dès le début parce que dans le deuxième c'est déjà le cas c'est le voyage des personnages et donc là où d'autres cherchent à cacher l'arme du crime et le criminel moi ce qui m'intéresse c'est que le sentiment du personnage son parcours son vécu ses failles ses lumières se révèlent au fil de l'histoire et soient révélées par l'histoire c'est ça que je trouve intéressant c'est ce qui me passionne dans l'écriture parce que c'est ce qui va nous chercher enfin voilà moi je sais que c'est dans la lecture c'est ce qui va me chercher quand je suis pris je parle pas pris passionné quand je suis pris et surpris par un roman c'est parce que tout à coup dans un personnage secondaire ou dans un personnage principal ou dans une phrase je me dis mais c'est pas possible l'auteur me connait vous voyez où il y a un personnage que je reconnais et ça c'est vraiment important dans l'écriture alors si chaque roman est aussi un voyage alors dans ce cas là est-ce que quand vous avez un déclic pour une histoire et là je parle pas pour une maîtrise un peu d'un regard que vous auriez sur votre oeuvre je parle juste d'envie ou de déclic vous êtes un écrivain votre identité c'est de raconter une plusieursième fois d'une nouvelle façon once upon a time cette fameuse formule par laquelle on a tout appris à apprendre des histoires à les raconter et accessoirement à les transmettre si chaque livre est un voyage est-ce que vient facilement la forme du voyage que vous allez avoir envie de faire que ce soit un destin de famille que ce soit un portrait social que ce soit un regard sur soi regard sur l'autre et amour comme c'est le cas ici est-ce que l'idée du voyage je déclic sans forcément envisager encore le Z du truc mais l'idée du voyage le thème vient facilement ou pas ? je suis pas sûr d'avoir bien compris votre question pas parce que vous l'avez pas mal formulée mais parce qu'en fait elle est quand vous enfin si vous voulez que je la retraduise non 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 c'est pas pour ça mais c'est parce que je je enfin je je ne commence pas mon travail dans cet ordre là dans cette chronologie là je crois très sincèrement que quand on écrit il y a un thème d'écriture qu'on a envie d'aborder mais on n'en est pas forcément conscient tout de suite moi par exemple quand j'ai commencé à écrire éteigner tout et la vie s'allume je ne savais pas du tout que c'était cette oui que c'était cette corde là sur laquelle j'allais tirer un roman ce sont les personnages qui sont dans ce roman qui le font naître et je parle je ne parle pas pour tout le monde je parle vraiment en ce qui me concerne c'est à dire que parfois vous avez comme ça moi il m'est arrivé très souvent dans ma vie d'auteur d'avoir le pitch d'une histoire alors vous racontez le pitch et puis votre éditeur vous dit c'est une bonne idée et ce n'est pas pour autant que je peux me mettre à ma table d'écriture le lendemain et d'ailleurs parfois il s'écoule des semaines et je ne sais pas quoi en faire de cette bonne idée et puis il y a un moment où pour une raison que j'ignore il y a des personnages qui vous apparaissent ils commencent à naître en vous et ces personnages ils se créent ils ont la personnalité ils ont leur voix vous vous mettez à les aimer c'est presque une rencontre comme dans la vie c'est à dire que si vous rencontrez quelqu'un dans la journée et qu'il se passe un truc vous voyez il y a une amorce de conversation et que vous reproduisez cette conversation parce que vous buvez un verre ensemble ou vous redîner ou vous recroiser si la sensation de proximité de compatibilité peut être immédiate la connaissance de l'autre elle ne l'est pas c'est à dire que c'est assez rare dans la vie de rencontrer quelqu'un et de se dire on va se mettre pendant 8 heures à table on va tout se raconter depuis qu'on est enfant et comme ça on se connaîtra mieux vous voyez c'est très long c'est au travers de tas de conversations qu'on apprend de l'autre qu'on perçoit l'autre ou pas d'ailleurs et moi je travaille comme ça avec mes personnages alors je ne sais pas ce qu'ils offrennent au point de leur parler à haute voix quoique mais ça m'est arrivé mais voilà et tout à coup il y a une compatibilité entre l'idée de départ et la façon dont les personnages vont s'emparer de cette idée et là vous voyez je suis en train de commencer un roman enfin je taque un roman et l'idée ça fait des mois que je l'ai et d'ailleurs j'ai eu l'idée qu'elle se passe dans un pays et puis après je me suis dit non ça va se passer dans un autre mais ça fait vraiment quelques semaines que les personnages sont nés vraiment je savais vous voyez hommes, femmes, enfants adultes, vieux tout ça a été conçu dans ma tête c'était des formes mais je peux pas vous dire j'avais pas encore accouché des personnages ou eux n'avaient pas encore accouché de moi j'avais pas leur voix j'avais pas leur et donc l'écriture elle naît quand tout ça arrive d'un coup voilà c'est ce que je peux vous raconter de plus rationnel et je suis pas du tout sûr d'ailleurs que ça le soit tellement que ça mais c'est pour ça que je vous dis c'est quelque chose de très spontané on mystifie beaucoup l'écriture on raconte plein de choses sur l'écriture et finalement si vous posez les mêmes questions à un peintre ça devient tellement plus évident je pense que quand un peintre fait une toile de 4 mètres sur 3 je suis pas sûr qu'il ait en tête vous voyez le petit coquelicot qui est en bas de la toile il a une envie de peindre quelque chose et puis ça se décante au fur et à mesure du travail quand un sculpteur attaque un bloc de marbre il sait que le cheval est dedans mais bon il va le sculpter pour y arriver je crois que l'écriture c'est pareil oui sauf que c'est pas la même façon de raconter des histoires les arts sont une histoire un tableau au final évidemment encore plus une exposition une oeuvre raconte une histoire mais pour revenir sur le roman que vous nous dites avoir commencé c'est quoi le thème ? je peux pas vous dire mes éditeurs sont dans la salle non je peux rien vous dire encore non là c'est vraiment c'est trop tôt et puis je veux pas je veux pas me priver de la liberté de changer d'avis parce que l'écriture c'est surtout un chemin de liberté et je crois que c'est de toutes les masterclass et de tout ce que vous pourrez entendre dire sur l'écriture ne retenez qu'une seule chose c'est que il n'y a pas de bons et de mauvais conseils il y a que les conseils qui vous parlent et qui vous sont utiles et que l'écriture ça n'est pas d'être publié l'écriture c'est de prendre des chemins de liberté et de mettre sur le papier ce qu'on n'arrive pas à dire autrement et il y a des écritures magnifiques qui seront publiées comme il y a eu des publications qui sont pas des écritures magnifiques donc c'est le regard d'Adèle et de Jérémy vous voyez quand on écrit il faut que le stylo ça soit les yeux de Jérémy et c'est vraiment important parce que l'écriture c'est une chose extraordinairement libératrice et il faut que ça vous apporte ça parce que c'est tellement de travail et c'est tellement d'heures et de nuits passées à écrire il ne faut pas écrire dans le jugement des autres il faut écrire dans la bienveillance donc ça c'est vraiment important alors ce roman là je ne peux pas vous dire le thème de mon prochain roman pas parce que je ne vous fais pas confiance mais parce que je veux avoir la liberté de pouvoir me dire au bout de 20 pages je n'ai pas envie d'écrire ça est-ce que néanmoins au stade où cela en est vous savez si vous avez envie encore une fois je parle d'envie que ce soit long ou que ce soit relativement court à peine 200 pages comme n'éteignait tout et la vie ça c'est des personnages qui vous le disent là je peux répondre techniquement à votre question quand moi j'arrive à 60 pages du récit je connais la longueur de mon roman mais c'est aussi simple vous voyez qu'un imaginez un pâtissier qui a fait une boule de pâte quand il a la boule de pâte dans la main et qu'il a un peu de métier de pâtissier il sait à peu près quelle longueur de pâte il va pouvoir étaler quand on est à 60 pages les personnages sont formés l'intrigue principale est posée et même si on ne les connait pas tous de façon consciente de façon inconsciente on connait tous les rebonds de son histoire et donc il y a une maîtrise du volume et il ne faut jamais tricher alors là pour le coup je n'ai jamais eu envie de tricher avec ça ni de diluer un texte ni de le restreindre parce que ce qui est le plus important dans une écriture que ça soit une écriture musicale ou une écriture de mots c'est l'équilibre moi j'ai commis une grosse erreur de jeunesse qui était dans mon deuxième roman qui avait été de commencer à vouloir équilibrer le roman alors que j'en étais à la moitié et c'était complètement idiot comme process et très destructeur parce que vous ne pouvez pas équilibrer quelque chose tant qu'il n'est pas vous ne pouvez pas connaître le centre de gravité d'une histoire tant que vous n'êtes pas arrivé à son bout et donc le corriger à la moitié du roman enfin vous voyez l'équilibrer à la moitié du roman c'était par définition créer plus d'erreurs que vous n'alliez apporter de solution donc ça c'est bon bref c'est de la cuisine interne mais enfin je ne sais pas au cas où il y a des gens dans la salle qui ont envie d'écrire mais il faut aller au bout du récit pour se rendre compte ce qui est trop long dans le récit voyez et pas tomber dans l'a priori dans tous ces calculs de il faut que les 50 premières pages aillent vite les 50 premières pages si c'est les 50 premières pages d'un roman de 200 pages il faut qu'elles aillent vite si c'est les 50 premières pages d'un roman de 1000 pages il ne vaut mieux pas qu'elles aillent trop vite si vous voyez ce que je veux dire donc ça dépend de la longueur de la route donc il faut se laisser le temps j'ai répondu à votre question je crois bien vu que vous ne pouviez rien dire de plus rien dévoiler vous avez dit le maximum en respectant de ne pas lever votre propre rideau sur les coulisses ce livre-là Éteignez tout et la vie s'allume venait donc après une trilogie pour le coup avec pas mal de personnages ils sont neufs c'est la trilogie qui s'appelle la trilogie des neufs donc c'était le crépuscule des fauves pardon ça commençait par cette arrivée la nuit parue en octobre 2020 le crépuscule des fauves tome 2 en mars 2021 et Noah en mai 2022 c'était prévu pour une trilogie je pense que c'est toujours le cas est-ce que ça a toujours été non je suis assez content parce que je suis le premier écrivain qui a écrit une trilogie qui va être de 4 livres d'accord et ça faisait longtemps que je cherchais à faire un truc original et je ne savais pas comment et là je viens de trouver très simplement ce qui veut dire que vous l'avez en plus comme on n'arrête pas de dire depuis 3 ans je sais que ça va rester une trilogie je suis convaincu qu'au moment où je sortirai le 4ème on va me dire alors donc votre trilogie des neufs mais j'en tirerai une petite fierté personnelle d'avoir fait une trilogie de 4 livres ce qui veut dire que vous avez déjà le thème ah oui du tome 4 ah oui oui donc ça veut dire non je ne vais pas vous reposer non non j'allais dire que par recoupement l'inspecteur maigret vont déduire que peut-être c'est ce que je suis en train d'écrire non 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 c'est fort possible mais c'est pour justement mais c'est pas un tome 4 pour tout vous dire voilà c'est pas un tome 4 c'est en fait vous allez nous faire le coup du préquel non non ah non non je déteste ça je n'ai jamais aimé les préquels non non les neufs sont ce ne sont pas du tout enfin les neufs pardon vous avez dit espion les neufs ne sont pas des espion c'est Ekaterina Matteo Janice les gros ce sont des cyber hackers c'est une surinformelle un peu non non les neufs sont des résistants de l'ère digitale c'est à dire d'aujourd'hui de la révolution digitale qui ont une compétence très particulière c'est que ce sont des hackers de très haut niveau et qui ont mis cette compétence au service de la résistance contre les dictatures et contre les autocraties donc ce sont des gens qui existent dans la vraie vie ils se battent sur plein de terrains et ils se battent contre plein de dictatures et donc mais ils se battent avec leurs armes qui est celle de savoir hacker les grands systèmes et donc d'aller chercher des informations quelque part c'est les héritiers de l'ère numérique des brigades internationales de 1936 moi c'est aussi comme ça que je l'ai oui mais pas avec la même violence si vous voyez ce que je veux dire donc non c'est mais bon et ce qui est particulier dans la série des neufs c'est que je travaille sur de vraies enquêtes c'est pas de la fiction enfin les personnages eux sont des personnages de fiction pour les protéger mais tout ce que je raconte dans ces trois tomes ce sont des vraies enquêtes et des vrais crimes de ce qu'on appelle de la criminalité en col blanc donc tout est vrai et donc c'est un travail d'enquête qui est mené on n'a pas le temps d'en parler maintenant donc il n'est pas question de ce je n'arrive pas évidemment à leur dire au revoir parce que le combat est loin d'être fini et donc les neufs vont repartir non pas pour un tome 4 comme si les tomes se suivaient mais les neufs travaillent actuellement sur un autre dossier de grandes criminalités organisées par une dictature et donc ils travaillent là-dessus et donc c'est un travail assez passionnant pour que j'ai envie de le raconter dans un nouveau roman l'intérêt dramaturgique outre le grand intérêt le grand intérêt politique c'est que à la fois il y a les enquêtes que elles et eux font parce que voilà et il faut aussi découvrir qui les pilote parce que justement il y a une inconnue dans l'équation c'est mais qui est la neuvième personne de ces neufs qui les commande existe-t-elle est-ce un esprit est-ce une intelligence artificielle etc mais moi ce qui est intéressant de savoir à ce stade de votre oeuvre c'est quelle est l'influence de ce cycle sur dossier réel qui sont des enquêtes réelles sur vos oeuvres purement fictives qui sont donc les autres livres justement de votre oeuvre sur des livres d'histoire d'amour de regard sur soi de portraits familiaux en quoi est-ce que justement des mises en fiction de faits politiques criminales délinquants sans col blanc réels et sur neuf personnages en quoi est-ce que ça ça influence éteigné trouver la vie s'allume et les autres études du même genre qui vont venir et en quoi les rencontres sur un paquebot portrait face à face peut influencer la façon de construire des personnages pour des cycles plus politiques je vais essayer de faire une réponse au sens plus large le métier d'écrivain c'est un métier qui je crois demande d'aimer écouter et regarder plus que de parler et de se montrer l'imaginaire il se nourrit de l'observation et de l'attention qu'on porte aux autres et de la volonté qu'on a de déplacer le centre de gravité de sa vie de son nombril vers la vie des autres le métier d'écrivain c'est soit de se raconter soi-même pour un certain nombre d'écrivains soit de raconter les autres moi j'ai eu envie de raconter les autres pas de me raconter moi-même mais néanmoins quand on raconte on n'est pas une machine justement et comme on n'est pas une intelligence artificielle il y a une part de votre vécu de votre éducation de votre charge émotionnelle de votre culture qui va forcément donner les couleurs enfin créer les couleurs de votre récit un peintre en général peint ce qu'il voit mais il le peint avec ses propres émotions mais il peint quand même ce qu'il voit à part les autoportraits il peint vraiment ce qu'il voit je travaille de la même façon moi j'écris ce que je vois et je l'écris même si j'arrête pas de me battre avec la pudeur et que par pudeur j'essaye de m'éloigner le plus possible du récit les personnages m'y ramènent à l'intérieur du récit donc de livre en livre on apprend vous savez il y a deux catégories de gens dans la vie il y a ceux qui sont nés Bach, Mozart et Camus et puis il y a ceux qui bossent parce qu'ils sont pas nés comme ça moi je savais très vite à l'école avec mes notes que j'étais vous voyez Niné, Mozart, Camus mais que j'étais plutôt née côté le cancre de Prévert mais après c'est pas irrémédiable c'est juste une question d'amour et d'envie de travailler donc la réponse à votre question c'est que l'écriture des personnages des neufs n'influe pas sur l'écriture des personnages de Eténie-tout et la vie s'allume parce que les uns sont politiques et les autres le sont pas ils influent parce que c'est le 21ème, 22ème et 23ème roman et que vous voyez trois années de plus sur votre ce qu'on appelle sur le métier vous apprennent à maîtriser plus votre outil et à savoir comment aller un peu plus dans la profondeur de telle émotion et donc Eténie-tout a bénéficié des 23 précédents romans et je suis sûr que ce que j'ai ce que j'ai réussi à déverrouiller dans l'écriture de ce roman d'amour me servira à écrire le je sais plus combien j'en suis 25 ou 24 25 je crois je sais plus bref on s'en fiche mais c'est 24 ou 25 24 là donc je vais écrire le 24ème donc voilà donc le 24ème vous voyez quand on aime on ne compte pas et voilà Alors on va si vous voulez bien réécouter quelques passages avant pour les minutes qui nous resteront ensuite de vous passer la parole mesdames, messieurs je regarde juste mes régisseurs pour voir s'ils sont là et s'il y a un non il n'y a pas de on n'a pas de micro à passer je vais vous laisser A l'aube de ses 20 ans, Adèle rêvait de grands voyages. Mais les seules villes qu'elle visitait lui apparaissaient au cinéma, lors de séances qui lui coûtaient une journée de travail. Elle avait déjà son diplôme, mais ne trouvait que des emplois à la journée, parfois à la semaine. Adèle avait de l'amour à revendre et personne à qui l'offrir. Elle valait mieux que ceux qui la côtoyaient sans l'avoir, ceux qui la prenaient sans l'aimer, mieux aussi que ceux qui l'employaient à l'atelier. Pas un, mais sans matin, elle s'était répétée que son salut l'attendait ailleurs, sans pour autant savoir où. A l'aube de ses 20 ans, Adèle s'en voulait de n'avoir encore rien fait de sa vie. Elle avait le don des commencements, mais ce qu'elle entreprenait ne s'inscrivait jamais dans la durée. Elle s'était initiée à la guitare, à la danse, avait suivi des cours de théâtre. Elle savait gratter quelques accords, elle bougeait avec grâce, mais sans technique, et elle n'était jamais montée sur scène. Ses flirts aussi étaient sans lendemain. Elle avait l'impression d'avoir tout raté et n'avait pas, à ses côtés, un adulte suffisamment bienveillant pour lui expliquer que commencer les choses est un trait de la jeunesse, une qualité même. Sinon, comment découvrir ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas ? Si sa mère ne l'avait pas laissée pour partir s'installer sur un autre continent, elle lui aurait peut-être conseillé d'essayer encore bien d'autres choses. Un soir, en sortant du cinéma, Adèle était allée se promener sur le port. Un paquebot était à quai, prête à prendre le large au lever du jour. Elle aussi se sentait prête à prendre le large. Elle avait passé un long moment à observer cette masse, comme on dévisage un être qui vous fascine sans oser l'approcher. Avant que naisse l'aube, admirant l'agitation le long des coursives où se pressait l'équipage, elle avait eu l'impression d'assister aux dernières répétitions d'un grand ballet, à quelques heures de la Générale. Une fois encore, elle s'était laissée emporter par ses rêves, bien plus présents qu'au cinéma. En lieu et place d'une salle noire et de son grand écran, les lumières d'un grand navire qu'elle pouvait presque toucher se découpaient dans la nuit. Alors, elle s'était avancée jusqu'au bas de la passerelle déserte. Merci beaucoup pour cette lecture. Et on m'a appris tout à l'heure qu'on n'avait pas de micro pour passer à la salle. S'il y a une question ou réaction, on peut prendre, il va falloir parler fort. Ou si elles sont au premier rang, je peux passer mon micro. Comme j'ai annoncé, je pouvais prendre des questions, je ne vais pas vous faire le coup. du non, finalement, on n'a pas le temps. Mais il faut juste... Je la vois... Attendez, madame, je vais m'approcher de vous. Merci beaucoup. Juste, oui, savoir vos habitudes d'écriture une fois que le sujet est dans votre tête. Est-ce que vous avez la frénésie de l'écriture, jour, nuit ? Oui, 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 absolument, oui. Une fois que je suis parti dans le récit, alors là, oui, j'écris non-stop. Parce que l'histoire est là et qu'il faut vraiment qu'elle sorte. Puis il y a une peur aussi de la perdre. Mais oui, oui, à ce moment-là, j'écris... Quand j'entre en écriture, c'est selon la longueur du roman, bien sûr. Mais en tout cas, c'est 15 heures par jour. Et en général, 7 jours sur 7. Oui, absolument. Une seconde, et je dis bien une seconde question, pas une deuxième. Ah oui. Oui, madame, ici. Merci. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre prochain roman ? Ou de l'idée ? Écoutez, j'en ai un tout petit peu... Ah, parce que vous l'aviez déjà posé, je suis désolé. Écoutez, mon prochain roman, en principe, devrait raconter... Une nouvelle histoire de... Comment dire ça ? Merci. Oui, la même... C'est ça, une nouvelle histoire. Non, c'est une histoire de résistance, mais qui se passe aujourd'hui. Quand je dis de résistance, c'est très vaste. Mais c'est une histoire de liberté et de résistance. Pas au sens de la résistance de la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est vraiment... C'est un roman encore sur le thème de la liberté et... Et à la fouet de la liberté. Je suis très embêté pour vous en dire plus, mais... Vous lui en dites plus à elle qu'à moi, en tout cas. Mais c'est un roman... Comment vous dire ? C'est pas un roman... C'est pas du tout un roman noir. C'est un roman... C'est un roman sur la lumière qu'on... Ah oui, oui, il y a plus que de l'espoir. Il y a même... Il y a même une victoire. Voilà. Merci d'avoir relancé. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci, Marc Lévy. Merci mille fois. Merci beaucoup, donc, Olivier Martineau, dont je signale... Bon, j'imagine que vous allez lire plusieurs fois encore d'ici la fin du salon. Mais vous ferez également une lecture le lundi 15 mai à la Maison de la Poésie. Vous allez lire l'intégrale de l'ouvrage La Maison de Julien Gracq. L'intégrale, ça fait, vous me disiez, une vingtaine de pages. C'est pas mille pages. Voilà, c'est donc à la Maison de la Poésie qui est un des lieux partenaires de ce festival. C'est pour ça que je peux me permettre de le citer. C'est le lundi 15 mai à 19h30, donc La Maison de Julien Gracq par Olivier Martineau. Merci à vous. Merci, Marc Lévy. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci à la régie. Merci à la personne qui fait que, justement, on a des bouteilles d'eau. On peut parler, mine de rien, sereinement. C'est aussi grâce à ces personnes-là que des échanges ont lieu. Il faut les remercier. Merci. Merci. Merci.